... Bonjour, M. Balem Djobal, bonjour. Bonjour, bonjour, cher ami réditeur. Alors, le gouverneur de la Banque d'Algérie alerte sur la situation financière du pays avec cette baisse des prix des hydrocarbures, mais dans ce contexte, on parle de l'éventualité de rationalisation de la dépense. Cela signifie-t-il, M. Djobal, que vous allez financer moins, ou beaucoup moins, l'économie productive aujourd'hui, M. Djobal ? Merci, Soïla. Vous avez donné l'occasion de parler un peu sur la situation du financement de l'économie et la contribution du secteur bancaire. Vous avez évoqué le rapport de M. le gouverneur de la Banque d'Algérie, et si on revient aux chiffres concernant le financement de l'économie, on retrouve bien qu'il y a une bonne croissance des crédits à l'économie de manière générale qui était consacrée en 2013 et confirmée également en 2014. 20% d'expansion des crédits à l'économie en 2013 par rapport à 2012, 11,72% d'extension de croissance des financements à l'économie au premier semestre 2014 par rapport au 31-12-2013. Donc la tendance, le rythme de croissance est bien maintenu et la croissance enregistrée en 2013 est bel et bien là. Donc cela démontre que l'appétit des banques au financement de l'économie est toujours là et continuera dans l'avenir. Mais justement, bonne croissance du crédit à l'économie. Vous avez parlé pour le premier semestre de 11,72%. En chiffre et en montant, est-ce qu'on peut avoir des évaluations, M. Djepal, en chiffre et en montant ? Bien sûr. En matière de chiffres, les crédits bancaires à l'économie ont atteint 5,760 milliards de dinars à fin juin 2014 contre 5,156 milliards de dinars à fin décembre 2013. Cet an d'entreprise confirme le dynamisme des crédits à l'économie. Si on veut analyser cette structure de financement par nature juridique, à savoir entre entreprises publiques et privées, nous constatons que le privé continue à s'accaparer de la majorité des financements en restant à 51,5% de crédits alloués au secteur privé. Ce qui représente un montant de 2,591 milliards de dinars contre 2,373 milliards de dinars à fin 2013. Si on compare cette tendance avec celle de fin juin 2013, on est bien sur une croissance de 20% sur le secteur privé. Alors bonne croissance, mais toutefois, il y a des chiffres aussi. On va clôturer l'année avec près de 60 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures. C'est le directeur général de Sonatra qui l'a affirmé. 65,8 milliards de dollars d'importation. Et c'est les chiffres de la Banque d'Algérie. Au vu de ces chiffres et le décalage entre nos recettes d'hydrocarbures et ceux de l'importation, certains disent aujourd'hui que les banques financent l'importation et non la production. Quel est votre commentaire, M. Jepard ? Mon commentaire se traduit clairement par des chiffres toujours produits par la Banque d'Algérie sur la déclaration des banques primaires. La structure des investissements, je l'ai donnée en termes de secteur privé et secteur public. Mais si on analyse en profondeur la structure du financement de l'économie par maturité ou par nature de financement, on se retrouve à 73,79% des financements qui concernent le moyen et long terme. Moyen et long terme. Donc le moyen terme, il est à 22,80% et le long terme, il est à 51%. Donc quand on a pratiquement 74% de financement à moyen et long terme, ça veut dire que la grande majorité des financements vont à l'investissement. Par ailleurs, et même si on analyse la partie restante, les 26% restants qui sont des crédits à court terme, une bonne partie va aux entrants. Matière première. Et bien sûr, la matière première va vers la production. Et donc la majorité des financements des banques vont à la production et au développement de l'appareil productif, qu'elle soit privée ou publique. Oui, mais il y a structure aussi de l'importation. Est-ce qu'on peut considérer avec les 65,8 millions de dollars d'importation avec lesquels on va clôturer l'année, que les banques ont financé tout et n'importe quoi aujourd'hui ? M. Dubal, est-ce que vous n'avez pas été regardant au sélectif sur les importations au niveau des banques ? Regardant au sélectif, nous ne sommes des banques intermédiaires agréées. Notre rôle, c'est de financer l'économie. Il y a bien des financements de l'investissement qui se traduit nécessairement par des importations de biens d'équipement. Il y a des financements de l'exploitation des entreprises qui se traduit nécessairement par des importations de matières premières pour permettre un peu le fonctionnement des entreprises. Oui, pour les biens d'équipement, dans la structure de l'importation, il représente quelle marge ou quel volume ? Selon les chiffres de la Banque d'Algérie, cette structure des biens d'équipement représente la plus grande partie sur la structure des importations. Je pense que ça représente la plus grande partie, y compris les services qui s'adressent aux grandes infrastructures, peut-être pour le secteur du logement. Les biens alimentaires, comme le blé et le lait, même les médicaments, qui sont des produits essentiels à la consommation des citoyens, représentent également une part non négligeable. Oui, mais justement, par rapport à cette question de l'agriculture, la courbe de croissance de l'importation est en hausse. Elle a pratiquement doublé, en passe de 5,5 milliards de dollars en 2009 d'importation à près de 10 milliards d'importations. C'est quand même énorme, M. Djepard. Oui, ça reste énorme, mais la réduction de l'importation des biens alimentaires, notamment le blé et le lait, dépendent étroitement de la production nationale, qui, elle, dépendent d'un certain nombre de conditions, parfois climatiques pour l'agriculture. On a bien assisté, en 2010, à une réduction très importante des importations sur le blé qui ont atteint une économie de 2 milliards de dollars, parce qu'il y avait une bonne production en 2010, qui a atteigné un peu 60 millions de quintaux, qui était conjugué à un effort de l'État en matière de soutien à l'agriculture, notamment les grandes cultures, mais aussi c'était de bonnes conditions climatiques. Les dernières années, en termes de céréales, on continue à enregistrer une bonne performance comparée aux années précédentes, mais là, il y a toute une politique aussi pour continuer à booster et maintenir un rythme croissant de cette production qui ne devrait pas dépendre totalement des conditions climatiques, mais il y a une politique de développement un peu des périmètres illégués et l'irrigation d'appoint pour permettre un peu de maintenir une bonne croissance. Oui, mais la politique qui a été engagée, c'était de substituer l'importation par la production dans le secteur agricole. Est-ce qu'on a suffisamment financé ? Est-ce que les banques aussi ont accompagné ce financement ? Que ce soit dans l'élevage, pour réduire un peu la poudre de lait que nous importons et qui est devenue énorme, puisque nous sommes le 17ème gros importateur au niveau mondial de la poudre de lait, et puis plutôt nous importons 17% de la production mondiale de la poudre de lait, et puis parallèlement aussi aux céréales, on devait mettre en place tous les mécanismes pour encourager la production. Or que là, nous importons. Oui, on continue à importer, parce que la production nationale n'arrive pas à suffire à 100% des besoins nationaux. Mais quand même, elle couvre une bonne partie, notamment en matière de céréales, sinon on serait à plusieurs milliards de dollars supplémentaires d'importation. Alors le financement des banques par rapport à l'agriculture, on peut avoir quelques indicateurs. Bien sûr, le financement des banques pour l'agriculture. Si on prend juste la filière céréalière, nous avons consacré un mécanisme complet, intégré, très diversifié pour le financement de la céréaculture, à travers le crédit FIG pour les agriculteurs. On assiste à un financement de quelque chose comme 17 000 agriculteurs, d'exploitation agricole par année, sur une moyenne de 15 milliards de dinars par an qui vont à la céréaculture, la production céréalière à taux zéro, bien sûr, bonifiée à 100% par l'État. Par ailleurs, nous ne sommes pas arrêtés à ce niveau-là pour booster la céréaculture. Nous avons étendu ça au financement de l'irrigation d'appoint. Un grand programme a été lancé, financé par la VADRE. Et également, le financement des silos de stockage qui permet à l'OEC une bonne collecte. Le financement de la mécanisation agricole qui permet d'améliorer la productivité. Donc c'est un ensemble d'actions qui sont là, qui sont palpables et qui peuvent augmenter avec l'augmentation peut-être des superficies cultivables avec le projet d'extension des périmètres délégués à un million d'hectares. Ça, ça va donner certainement beaucoup de fruits positifs. Alors justement, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, M. Boalem-Dubat. Alors justement, on parlait du financement du secteur de l'agriculture. Vous avez abordé celui de la céréaliculture. Mais au vu de la cour des importations qui a quasiment doublé de 2009 à aujourd'hui, est-ce que vous serez plus regardant à l'avenir pour le financement de l'importation ? Et pour l'encouragement aussi à la production ? Oui, pour l'encouragement, c'est notre rôle d'améliorer et de contribuer à la substitution de la production nationale par rapport aux importations à travers tous les mécanismes de financement qui sont mis en place actuellement. J'ai donné les chiffres. Ça, c'est les financements bancaires. Mais il faudrait savoir par ailleurs que le financement de l'économie ne se limite pas uniquement au financement bancaire. Mais il y a d'autres financements alternatifs tels que le leasing, le capital d'investissement qui sont opérationnels, le marché financier également. Et comme mesure d'incitation, d'encouragement et qu'on ressent maintenant de manière très palpable sur la demande des entreprises, notamment privées, c'est la bonification des taux d'intérêt actuellement qui est un attrait très, très important ainsi que le mécanisme de garantie des crédits, la CGCI plus l'OFGAR et puis les facilités accordées dans le cadre du foncier industriel à travers la concession qui a permis de booster donc la demande à l'investissement. Sans oublier, bien sûr, l'autre appareil qui est le dispositif aidé en siège KNAK qui permet quand même la création d'un nombre très important d'entreprises. Je parlais de l'agriculture, je n'avais pas terminé, j'avais parlé de la sériaculture parce que ça constitue une culture stratégique. Le lait également occupe une place très importante, la filière lait. Les mécanismes de financement qui s'adressent spécifiquement à l'agriculture, donc il y a les crédits d'exploitation RFI bonifiés, le crédit Tahadi également qui est un crédit d'investissement en moyenne et long terme également au bonifié pendant 5 ans. Actuellement, on a atteint un nombre dépassant 1 600 dossiers d'investissement dans le secteur de l'agriculture à travers le Tahadi pour environ 15 milliards de dinars également. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les dispositifs aidés, en siège KNAK et en jambe, le chiffre de l'agriculture, du financement de l'agriculture, est très important. Il est de quel ordre, M. Dubadre ? Pour la BADRE, ça représente une moyenne de 60% des projets financés dans ce cadre sont adressés à l'agriculture. En chiffre, on peut donner quelque chose comme 40 000, presque 40 000 dossiers déjà financés opérationnels à travers l'ANSEJ, 10 000 dossiers financés à travers le KNAK. En termes de montant, ça représente quelque chose comme 60 milliards, plutôt quelque chose comme pratiquement 80 milliards de dinars injectés dans ce cadre-là. Et une bonne, très bonne partie représentée au niveau de l'élevage. L'élevage bovin et avicol, dans le cadre de l'ANSEJ, avoisin les 20 000 dossiers. Dans le cadre de la KNAK, c'est à peu près 4 500 dossiers. Mais c'est des dossiers qui ont été définitivement traités ? Oui, oui. Ça, c'est des dossiers financiers opérationnels. Je ne parle pas des... Qui sont en activité déjà ? Oui, oui. Pas en projection ? Non, non. Il y a un bon nombre qui est dans les accords de banques à l'entité déjà donnés, mais en attente de concrétisation. Mais est-ce que vous avez accordé justement des facilitations dans le traitement des dossiers de telle sorte à accélérer un peu les autorisations de crédit ? Oui, oui. C'est rapide ? En combien de temps, M. Jopat ? C'est rapide. Si on prend l'exemple de l'ANSEJ, ça ne peut pas dépasser deux mois. Et même dans les crédits d'investissement également, on est dans cette allure de 45 jours à deux mois. Tout dépend de la qualité du dossier, de son importance. Vous évaluez les risques également ? Mais bien sûr que nous évaluons le risque, c'est notre métier. Et le risque est analysé de manière très profonde. Ça concerne l'entreprise, son marché, son management, ses perspectives futures. Mais c'est sur des micro-entreprises ? Les nouvelles entreprises également ? Les nouvelles entreprises, on regarde essentiellement le marché plus le management et une partie sur l'analyse financière. Et heureusement que pour les entreprises en création, les nouvelles entreprises, donc il y a les mécanismes d'aide de l'État, notamment les fonds de garantie, qui sont là pour accompagner et qui vont jusqu'à 80% de garantie des crédits. Le capital investissement également, qui est là pour aider le démarrage des entreprises pour les entreprises qui n'ont pas de fonds propres suffisants pour aller à la banque. Mais les crédits non performants, est-ce qu'on peut avoir une estimation par exemple, M. Dubas ? Parce que beaucoup disaient dans le cadre de la micro-entreprise que les jeunes prenaient de l'argent, mais n'investissaient pas, ils s'envolaient dans la nature. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Ce que je peux dire, c'est que les impédiés dans le cadre du dispositif ID, pour le moment, représentent une part minoritaire. C'est-à-dire ? Moins de... Ah, vous m'avez pégé là ! C'est à peu près un peu moins de 20%, mais ça, c'est historique. Les améliorations qui ont été accordées dans le cadre du dispositif fonds sèche, logiquement, devront permettre à réduire sensiblement les impédiés. Quand je parle d'amélioration, c'est l'allongement de la durée du différé à 3 ans, la bonification totale des intérêts, l'allongement de la durée du crédit jusqu'à 7-8 ans. Ça devrait permettre essentiellement d'améliorer la rentabilité de ces entreprises et leur permettre de mieux souffler avant d'arriver à la période de l'embauchement. Alors, si je m'en tiens à peu près à vos propos et aux chiffres communiqués ce matin et au délai de traitement des dossiers, tout va bien au niveau des banques. Alors que vous avez parallèlement les opérateurs qui ne cessent de se plaindre des banques et les lenteurs engendrées pour le traitement des dossiers. Quel est votre commentaire sur cette question ? Alors, où est-ce que ça ne va plus entre les opérateurs et les banques ? Quand on écoute les uns et les autres ? Non, au secteur bancaire, on parle chiffres. Je vous ai donné la croissance des crédits à l'économie. 20% de croissance, ça n'est pas rien. Ça n'est pas facile à enregistrer. Et ce que je peux dire aussi, c'est que même la part du financement bancaire comparée au PIB va davantage s'améliorer par rapport à la nouvelle politique de l'État qui a été enclenchée depuis quelques années et de remettre certains financements qui étaient classiquement sur le budget et maintenant qui sont sur le financement bancaire, tels que le logement et les grands projets structurants. Ça, ça va permettre d'améliorer même au niveau des agrégats la part du financement bancaire par rapport au PIB. Mais quand on parle de climat des affaires et l'amélioration du climat, on pointe aussi en premier, en plus de l'environnement, de question du foncier, l'administration, les banques. Pourquoi les banques, M. Depard ? Je ne sais pas, vous dites les banques. Moi, j'ai donné les chiffres. 20% de croissance annuellement, 52% va au secteur privé, toutes structures confondues, création, extension, petit, petit, moyen. Vous êtes sélectif, très regardant sur les secteurs d'investissement ou alors vous financez tout aujourd'hui ou alors vous allez dans l'axe un peu qui est fixé par le gouvernement, à savoir les secteurs productifs. On parle du secteur de l'agriculture, on parle de l'industrie et on parle aujourd'hui du tourisme et services également. C'est clair que la politique interne des banques en matière de financement doit coller à la stratégie globale du pays et elle doit trouver son ancrage dans les perspectives affichées par le gouvernement et les perspectives du marché également. Il est clair que le secteur de l'agriculture, de l'industrie, représente des axes stratégiques de développement et les efforts consentis par les banques vont en grande majorité sur ces deux segments. Bien sûr, le secteur du BTPH aussi occupe une partie importante, y compris dans le tourisme. Mais ce que je peux dire, c'est que les mécanismes bancaires de financement ont été adaptées pour que la production soit bien stimulée à travers le financement bancaire. Alors, autre question, vous avez parlé de l'agriculture, de l'élevage, on a importé des milliers de vaches, où sont-elles passées, pour un peu substituer à l'importation de la poudre de lait ? Est-ce qu'elles sont toutes passées à l'abattage ? Je ne peux pas vous répondre. Nous avons financé des investissements, des exploitations d'élevage pour la production de vaches laitières ou pour l'engrassement. Il y a une partie sur le coréan. Combien en chiffres ? Honnêtement, le chiffre exact, je ne l'ai pas, mais dans le cadre uniquement de... On prend juste à titre d'exemple, dans le cadre du dispositif aidé, nous sommes à pratiquement 20 000 dossiers, plus 2 500 exploitations de vaches, de fermes d'élevage, petites, bien sûr, dans le cadre du dispositif. Mais les vaches importées ? Les génisses importées ? Combien à peu près ? Mais je parle de ça, les génisses importées. Quand on parle d'une ferme d'élevage agricole, c'est les génisses, les génisses pleines, qui vont vers... qui deviendront une vache laitière. Alors, combien, pratiquement, M. Dubac ? Puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à substituer à l'importation de la poudre de lait. La substitution, c'est plusieurs facteurs aussi. Il y a la croissance de la consommation également. Peut-être que le rythme de développement de la production nationale n'est pas en phase avec l'augmentation de la consommation. Est-ce que je peux dire que des efforts colossaux sont concentrés dans ce sens-là pour permettre une augmentation sensible de la production de lait de vache nationale ? pour permettre une augmentation de la consommation pour permettre une augmentation de la consommation La consommation, c'est la consommation de la consommation